... Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir pour découvrir les aventures de nos invités. Ils ne se connaissent pas, ils ont des a priori les uns sur les autres et pourtant, ils ont accepté de se rencontrer sur le terrain pour tenter de mieux se comprendre. Et pour commencer, c'est une rencontre inédite que nous vous proposons entre deux petites filles très différentes. D'un côté, il y a Sylvia, 12 ans passées, qui assume avec fierté son côté Lolita. Vêtements, maquillage, photos, Sylvia est très tendance, elle achète les derniers accessoires à la mode. De l'autre côté, il y a Lou, bientôt 12 ans, qui revendique son statut de jeune fille classique, préférant l'histoire de la France à la mode, la musique classique au hit parade. Alors après deux jours passés en compagnie de Sylvia, Lou va-t-elle à son tour se transformer en Lolita ? Les deux fillettes et leur maman vont-elles se trouver quelques points communs ? Rien n'est moins sûr. Moi, j'aime bien Jennifer et le micro-fort parce que premièrement, je les trouve beaux, tous les deux. Je trouve qu'ils chantent bien, que je ne sais pas, mais Napoléon I, il ne ressemble à rien. Enfin, je suis désolée de te dire ça, mais... Mais franchement, franchement, le physique ne compte absolument pas. Et puis, c'est un tout autre défi que va tenter de relever Vincent, cet opticien plutôt tranquille, à peur de la vitesse et à le vertige. Il a pourtant accepté de passer deux jours avec Laurent, un champion du ski de vitesse, qui détient le record de 249 km à l'heure sur une piste de kilomètres lancée. Une épreuve effrayante pour Vincent, qui tremble déjà sur ses skis. Notre champion saura-t-il guider Vincent Touchus et l'aider à surmonter sa peur ? La réponse, dans un instant. La vache, le truc de fou ! Franchement, ça fout les boules, mais j'ai plutôt la peur au ventre, franchement. Donc, le bonheur, excusez-moi, je me mets un petit peu de côté, mais moi, je suis vert. Et puis enfin, pour finir, nous partirons à la découverte d'un univers très intrigant, et même fermé, celui des critiques gastronomiques. Sylvain, qui adore son métier, va tout faire pour prouver à Marie que l'on peut être critique pour un grand guide sans être totalement inhumain. Marie se prendra-t-elle au jeu ? Comprendra-t-elle mieux l'intérêt du travail de Sylvain après avoir testé plusieurs restaurants ? C'est ce que nous verrons. Ça doit être un compressé de volaille reconstitué. Oui, c'est vrai. Oui, il est immangeable, il n'est pas cuit, c'est acide. Il n'est pas assaisonné, c'est une valeur absolue. Ce n'est pas cuit, ils ne sont pas cuits. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre quand même. Alors, bonsoir et bonsoir à vous aussi. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Nous allons voir ensemble, découvrir vos aventures respectives, fou rire, grosse frayeur et moments de tension. Voilà ce que nous allons voir ce soir. Et tout de suite, pour commencer, place aux ados avec une expérience étonnante dans Vie ma vie entre deux petites filles très différentes. D'un côté, nous avons une Lolita, de l'autre, une jeune fille plus classique. Sylvia, bonsoir. Bonsoir. Tu as 12 ans passé, tu es en 5e, tu habites à Pont-Salomon dans la Haute-Loire. Alors, tu aimes chanter, danser. Tu es fan de Billy Crawford et de Jennifer, je crois. C'est bien ça. Tu adores aussi la mode et les défilés. Tu participes de temps en temps à des concours de Miss. Tu vas même participer à un concours prochainement. Mais plus tard, tu veux être prof de maths ou alors chanteuse. Tu choisiras entre les deux. Est-ce que tu as l'impression d'être une Lolita ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire d'ailleurs, ce mot, Lolita ? Pour moi, Lolita, c'est déjà quelque chose, quelqu'un plutôt qui s'habille jolie, qui est bien à la mode, qui est coquette. Parce que pour une fille de mon âge, je trouve qu'être coquette, c'est déjà assez bien. Et pour toi, il n'y a pas du tout le côté provoquant. Quand on dit Lolita, tu ne dis pas que c'est provoquant. Non, pas pour moi. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais faire comprendre à une jeune fille de ton âge, en l'occurrence à Lou, qui, elle, ne trouve pas qu'être trop à la mode, être trop tendance, c'est bien ? Je voulais faire comprendre qu'il y a plus déjà de petites Lolita que de petites filles classiques. Et puis même, maintenant, on est en 2004 quand même. Alors, on va lui passer la parole. Bonsoir, Lou. Bonsoir. Ça va bien ? Alors, tu vas bientôt avoir 12 ans. Tu es aussi comme Sylvia en 5e. Tu vis au Luxembourg, mais tu es française. Avant de rencontrer Sylvia, tu avais une image assez précise de la Lolita. Je vais reprendre tes termes. Tu penses qu'une Lolita ne pense qu'à son apparence, qu'elle provoque, qu'elle est habillée vulgairement et qu'elle ferait mieux de travailler un peu plus à l'école. Voilà ce que tu pensais avant. C'est vrai ? Oui. Il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire à cet âge-là, surtout. Par exemple, travailler à l'école ? Travailler à l'école, s'informer. Je suis désolée, mais je ne dis pas que je ne travaille pas. Non, non, mais justement, on va voir que tu es très bonne élève. Est-ce que tu connaissais Billy Crawford et Jennifer avant de rencontrer... J'avais entendu parler à l'école, mais... Tu ne connaissais pas un de leurs tubes ? Hein ? Tu connaissais un de leurs tubes ou pas ? C'est quoi ? Une de leurs chansons ? Ah, euh... Est-ce que tu connaissais... Est-ce que tu connaissais une des chansons de Billy Crawford ou de Jennifer, alors ? Euh, non. Ok. Non, ok. Alors, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui vous séparent, toutes les deux. C'est un peu la même chose pour vos mamans qui sont derrière et qui ont eu la gentillesse de vous accompagner ce soir. Bonsoir, mesdames. Merci de nous avoir permis cette expérience. On reviendra avec vous après sur le reportage. En tout cas, Lou, tu as deux jours pour tenter de te glisser dans la peau d'une parfaite lolita et pour mieux comprendre l'univers et les centres d'intérêt de Sylvia. Et puis de son côté, Sylvia, elle, va tout mettre en œuvre pour te faire un tout petit peu évoluer. Relooking, shopping, c'est vrai que ce sont des mots un peu anglais, chorégraphie et karaoké. C'est parti, on regarde. À 12 ans, Lou est une petite fille très sérieuse. Elle s'habille de manière classique, adore la lecture, le piano et s'intéresse aussi à la politique. 12 ans, elle aussi, Sylvia est totalement son opposé. Cette petite lolita préfère chanter, se maquiller et elle aime par-dessus tout participer à des concours de beauté. Ce matin, Lou, accompagnée de sa maman, a rendez-vous chez Sylvia. Bonjour. Bonjour. Mesdames. Moi, c'est Paul. Ariane. C'est Sylvia. Ariane. Bonjour Sylvia. Bonjour, Lou. Bonjour. Paul, enchantée. Allez, on va rentrer. Parce qu'il ne fait pas chaud. Il y a pas mal de couples pour Sylvia. Non, c'est dans ses élections. Élections de quoi ? Les élections de Minimis. Voilà. Donc, là, il y en a une première, c'est la Minimis Star Night 2001. Il y en a une autre aussi qui est Miss Camping, mais je ne sais plus où elle est. Miss Camping. Miss Camping. Celle-là. Oui, c'est celle-là. Oui, voilà, c'est celle-ci. Et donc, du fait, depuis qu'elle a été élue Minimis, elle fait des défilés de mode, elle chante sur scène, elle fait des chorégraphies. Maintenant, tu vas voir avec Lou, Sylvia. Oui. D'accord. Eh bien, on va aller dans ma chambre. Oui. Il y a deux ans, Sylvia découvre les chanteurs Billy Crawford et Jennifer. Depuis, ils sont devenus ses idoles et ont colonisé les murs de sa chambre. Bon, qu'est-ce que tu en pince ? Donc, toutes les stars, ils sont pas peut-être un peu exagérés, j'ai pas, mais... Non. On voit plus la tapisserie, c'est vrai. Tu fais pas des cauchemars avec tout ça sur tes murs ? Ah non, au contraire, avec des moraires. Ah bon ? Toi, t'aimes plutôt quoi ? Ah, j'aime bien Napoléon. Premier. Ah. Oui. Bon, c'est pas du tout le même style. Bah, Jennifer, elle est corse, non ? Elle est pas corse, Jennifer ? Je sais pas d'où elle vienne. Ah non ? Non. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces chanteuses ? Eh ben, j'aime bien, elle est belle, elle chante bien, elle s'habille bien. Ah d'accord. Bien à la mode, tout ça. Je sais pas, mais tu t'habilles si comme ça pour aller à l'école ? Ouais. Tu te maquilles aussi ? Non, pas pour l'école. Et vas-y, fais voir, enlève ta veste. Ah ouais. Ouais. C'est comme ça que je me m'habille en général à l'école. Ouais, je me suis où ? Et t'as pas eu de soucis, on sait pas, on a pas dit des choses sur toi ? Parfois, oui, mais moi, je m'en fiche, parce que moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut s'habiller correctement pour aller à l'école. Ouais, enfin, non, moi, j'aime pas. Ça vous inquiète pas que son édivette tourne autour de choses tellement superficielles et... Avant tout, ça fait... C'est sa passion à elle ? Parce que c'est pas moi qui l'ai forcée. Elle marche très, très bien à l'école. Tu as eu 13 de moyenne. Voilà, elle a eu 13 de moyenne. Et je veux dire, elle a un bulletin de notes où tous les professeurs sont enchantés de Sylvia. Et toi, t'as combien de moyenne ? 16 et... 16,25. C'est ça, nous ? 16,25 ? Un peu vrai. Sylvia, tu lui mets pas la pleine tête de Jennifer et de Billy Crawford ? Tu lui parles un petit peu de Napoléon aussi, de temps en temps. Non, mais attends, elle a parlé de Napoléon, mais il n'y a pas que Napoléon. Son fan, enfin, c'est pas son seul fan, elle en a d'autres. Elle adore Jules César, tu vois, il n'y a pas que Napoléon, hein. Ouais, mais t'aimes bien les hommes politiques. Oui, j'aimerais bien être présidente de la République française plus tard. Wow, ça c'est très bien, ça. C'est bien. Ouais. Tu y en a règle, c'est très bien. Loulou, si jamais tu es en panique, tu as mon numéro de téléphone. Oui. D'accord ? Oui. Allez, les filles, à tout de suite. Oui. Ciao. Bon, donc, je vais te faire découvrir mon armoire. Des paillettes, sinon j'ai un haut, comme ça. Non, ça j'aime pas du tout. Par exemple, tu vois, tu vois, il s'attache dans le cou, et puis c'est en deux nuits derrière. T'aimes pas ce qui est large ? Non, et ce qui est trop long, qui traîne dans la boue et tout ça. T'aimes pas ? Non. C'est surtout quoi, qui dérange les clous ? T'aimes pas le cuir ? Non. T'aimes plus le dent ? Oui, je sais, c'est haut. Mais sinon, ça fera pas, quoi. Bon, bah, je te laisse essayer, et puis quand t'es prête, tu m'appelles. D'accord. C'est horrible ? C'est horrible. Bon, mais franchement, je sais pas, mais c'est exagéré, mais je m'attendais pas autant, en fait, à cette l'âge-là, quoi. Je trouve ça un peu... Et bah, c'est joli ! Non, ça fait bien ! Non, ça fait bien ! Franchement, j'aime pas du tout. Pourtant, Sylvia est bien décidée à transformer sa nouvelle copine. Prochaine étape, une visite chez le coiffeur où Sylvia va régulièrement se faire faire des mèches. T'aimes pas, comme ça ? C'est-à-dire, enfin... Bah, tu sais, par contre, des mèches blondes, des mèches noires, un peu de toutes les couleurs, quoi. Non ? Ouah, ça fait une couleur. Je suis désolée, je suis obligée de le dire, mais la prof de dessin ne le répète tout le temps, donc c'est imprimé. Mais au final, Lou va se laisser convaincre pour faire une couleur temporaire et un maquillage léger. Pour elle, c'est une grande première. Tu te trouves pas mieux, comme ça ? Euh... Moi, je trouve que c'est très bien fait, mais je crois que, franchement, je préfère ça. Ouais, mais pour une fille, c'est... Je trouve que c'est bien de se maquiller, d'être coquette. Pour une fille, non, mais pour une dame, oui. C'est-à-dire pour les plus âgés, quoi. Franchement, à cet âge-là, on a autre chose à faire, je sais pas. Une des activités favorites de Sylvia et sa maman, le shopping. Une fois de plus, Sylvia va tenter de faire partager à Lou sa passion pour la mode. Parce que, franchement, moi, je déteste pas le shopping. Je déteste le plus. Non, 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 c'est bien. Et voilà, on rentre. Ouais. Moi, quand je fais les courses avec ma mère, Ouais. Et bien, ils partent d'un côté, et moi, je partent de l'autre. On prend tout ce qu'on prend. On prend, tu sais, tout ce qu'on voit, que c'est super beau. Et puis, après, on se rejoint à un câble de siège. Ça, tu me dis, en bas, c'est pas beau. Ça, je veux dire, c'est horrible. Tu rentres comme ça dans une soirée, mais tout le monde, elle est fixée sur toi. Oui. Oui, et bien, c'est bien. Non, justement, ils ont les œufs fixés sur toi parce qu'ils trouvent que c'est horrible et comment tu peux mettre quelque chose pareil et tout ça. Tiens, on va faire les jupes écossaises. C'est même pas doublé. Mais attends, t'as vu comme c'est beau ? Oui, mais t'as vu comme c'est doublé ? Il n'y a même pas de doublure. Mais c'est pas ça que tu regardes. Moi, je regarde la beauté en premier. Je regarde pas la qualité du truc. Bah, si tu regardes la beauté, franchement, là, tu devrais même pas regarder ça, tu vois. Celle-là ? Non. Non, attends. C'est super joli. Tu sais que je suis très chêne. Mais moi aussi, je suis très chêne. Tu te sens comment, là ? Déjà, la jipe, elle est beaucoup trop courte. La jipe, c'est ici. Ah, moi, ça y arrive. Non, non. Et puis, d'abord, ça, en plus, c'est beaucoup trop coloré. Bah, ouais. Tu as parten de toi, le loup ? C'est ce qui se fait, maintenant. Mais oui, c'est ce qui se fait, mais il y a d'autres choses qui se font et qui sont beaucoup plus belles. Habituellement, Sylvia décide seule de ses vêtements. Mais exceptionnellement, devant un article dont elle rêve, elle se sent obligée de demander l'autorisation à sa mère. Pardon ? Oui ? Tu m'as parlé ? Je m'en avais un, s'il te plaît. Bah, c'est très, là. Mais tu crois pas que t'es un peu trop petite pour mettre ce genre de choses ? Bah, non. Je connais des filles dans les colquins, non ? Bah, c'est pas parce qu'il y a d'autres filles qui le font que toi, t'es obligée de le faire. Bah, non, mais je trouve ça joli qu'il dépasse du pantalon. Non, pas du tout. Mais pourquoi ? Parce que je trouve que c'est très vulgaire. Je trouve que, bon, c'est vrai, quand t'as 17-18 ans, c'est différent. Bah, j'ai une copine à l'école. Oui, mais bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu jeune. Alors moi, à la limite, éventuellement, si tu ne le fais pas dépasser du pantalon, je veux bien, pour te faire plaisir, pour en prendre un, mais c'est tout, quoi. Donc, en fait, vous l'avez laissé acheter juste comme ça ? Si elle ne fait pas dépasser du pantalon, non, je ne la laisse pas, elle n'en a jamais porté. Mais si elle ne fait pas dépasser du pantalon, à quoi ça sert ? Pour se faire plaisir à elle ? Les garçons, ils ne trouvent pas un peu, comment dire, un peu coincés, on va dire comme ça ? Pas du tout. On en prend un, tu vois, juste, on va dire histoire de s'amuser. D'accord ? Allez, bah si tu veux celui-ci, mais histoire de t'amuser, hein. Ouais, mais j'y vais... Pas pour aller à l'école, par contre. Au secours. Ouais, je suis déçue, parce que, d'accord, elle veut être dans la mode et tout, mais le string, ça va être loin. C'est plus de l'amusement, là. Pourquoi ? Non, parce que c'est trop... C'est vraiment trop provoquant et vulgaire. Sincèrement, c'est... Comme je vais dire, c'est une petite tête de mule. Non, elle est tétue, mais affreusement, quoi. Elle, non, je vais faire tout mon maximum pour la faire changer, mais... Mais non, je pense que ça risque d'être dur, ouais. Il est 19h. Ce soir, chez elle, Sylvia a invité ses meilleures copines. Ah, Léorie, j'ai vendré à Charlotte. Mais t'aimes pas, par exemple, Audi ? C'est de la Star Academy ? Non, mais je connais pas. Tu connais pas ? Non. C'est bon, je vous montre ce que je lis. Ouais. Pourquoi pas ? Donc là, on dit des trucs sur les batailles de Napoléon. Et donc, là, il y a des trucs, il y a des informations. Moi, on fait ça et ça, je préfère lire ça. Franchement, ça t'apprend rien du tout. Si, toi, t'apprends... Ça te sert pas. Bah si, là... Ça, ça me sert à connaître beaucoup mieux mon histoire. Ça m'apprend à savoir ce qui s'est passé avant moi, quoi. T'as le collège, je veux dire, t'as le collège pour ça. Moi, j'aime bien Jennifer et Abby Crawford parce que, premièrement, je les trouve beaux, tous les deux. Je trouve qu'ils chantent bien, que je sais pas, mais Napoléon I, il ressemble à rien. Enfin, je suis désolée de te dire ça, mais... Mais, franchement, franchement, le physique ne compte absolument pas. Lou n'arrive pas à faire partager au petit groupe ses goûts pour la lecture. Elle espère néanmoins les convaincre avec la musique qu'elle aime. Elle est à toi. On a appris cette chanson ? Ah, c'est bon. Ah, non. Mon père, il écoute pas. Ah, non, quand même. Tu viens, on apprenait ça. C'est mais t'es bien qu'un peu de moi. Tu danses comme ça, la chanson. Bah, c'est pas une musique, mais pour non, c'est. Ouais, mais je crois que c'est tout dans ce même style, hein. C'est pas... C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, mais c'est la même, hein. C'est qui qui chante ? Renaud. Renaud. La mère doit être contente. Tu me proposes, on va regarder une cassette ? Salut, moi, c'est Billy Crawford. Tu savais pas que c'est un peu ridicule ? Non, c'est très bien. Mais, enfin, moi, franchement, je préfère vraiment, franchement, mes trucs... Mais ouais, mais c'est pour ça que ça casse les goûts, non ? Quand tu seras adulte, c'est autre chose, c'est un goûter en chagas les goûts. C'est tout ça quand t'es jeune pour s'acclater, quoi. On arrête pas de me demander comment on danse sur trekking. Et bien maintenant, on va l'apprendre. Non, elle danse pas, elle. Oui, elle danse. Tu le mets de la même. Ah, j'ai trop mangé, je pourrais pas. 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. C'est un peu compliqué, hein. Ok, on est pas de tout le temps. Vous venez de finir trekking. Il est 22h et la soirée avec les copines est terminée. Lou peut aller maintenant retrouver sa mère. Mon dieu, le pantalon. Et encore, les chaussures, ça vende. Ah non, les chaussures, mais c'est immonde. Quoi ? Non ! Non, mec, ça tombe tout le temps. Non, attends, non. Non, ça tombe tout le temps. Mais, tu vois, sous prétexte de vouloir rendre les petites jolies, t'es vraiment immonde. Quoi ? Je suis amochée. Oui, t'es vraiment amochée, voilà. C'est fait où ? C'est fait en Chine par des enfants, je suis sûre. Je sais pas. T'as regardé ? Hein. T'as regardé ? T'as vérifié ? Non. Je suis sûre que c'est des gosses qui vont pas à l'école. T'as regardé les infos ? T'as pas regardé la télévision, non ? J'ai regardé la télévision, mais c'était une cassette. Il y a rien de nouveau à t'apprendre sur la politique intérieure. Exérieure ? Extérieure ? Ah si, tu veux savoir ? Les sondages concernant bouche sont... Défavorables. Défavorables. Défavorables, complètement. Votez contre bouche. Le lendemain, Lou accompagne Sylvia à un rendez-vous un peu particulier. C'est la maison de ma styliste. T'as du styliste ? Ouais. Ben voilà. C'est pour lui, ils sont des teenagers. Et donc, je me suis fait faire un... Salut ! Bonjour. Ça va ? La juge, elle est comme ça, tu vois. Ça, c'est le dos. Tu vois, il y a des fleurs. C'est rien. Mais c'est vachement évasé. Voilà. Moi, je me crois quand même petite française, là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Si, par exemple, à l'école, ça marche bien, tout ça, j'aimerais bien être professeure de maths. Mais si c'est moi que l'école, les études, tu vois, ça va pas trop bien, c'est vrai, j'aimerais bien être chanteuse. Être chanteuse plus tard, franchement, t'as presque pas beaucoup de chance, quoi. Non, mais je dis pas, mais moi, j'ai envie de faire des études, hein. C'est pas parce que, tu vois, je me fais faire une robe, tout ça. Je fais des défilés, que j'écoute Jennifer et tout ça, que je vais pas arriver dans mes études. Je la soutiens à 100% parce que, bon, je pense que toutes les petites filles ont envie... Pas toutes, parce que moi, je... Oui, toi, tu n'as pas envie, mais je connais plein de petites filles qui ont voulu, justement, un jour se déguiser en princesse quand elles étaient petites. Moi, je préfère, je sais pas, on va dire... La beauté intellectuelle. Allez, dépêche-toi, Lou. La plus grande passion de Sylvia est la chanson. Pour leur dernière soirée, la petite Lolita va tout faire pour que ce soir, Lou puisse elle aussi se produire sur scène. Alors, je vais essayer de t'apprendre une chanson. Enfin, déjà, de faire entendre l'air. Tu veux essayer ? Pour aller faire ensemble, peut-être ? Non, essaye toute seule. Il vaudrait mieux que tu passes toute seule. Que tu débrouilles. Mais oui, mais pour le début, pour apprendre... C'est la première fois, d'abord, ça me fait pas du tout plaisir de faire ça, donc... Autant que face à deux, quoi. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil, quand le cœur n'y est plus brux, ce que l'on adore, et réchauffer son corps au soleil. Tu sais toute seule, Mélan ? Juste une fois, une fois, tu sais toute seule. Avec toi, j'irai bien. Même sans toi, j'irai bien. Elle avait l'air, tu sais, un peu de pleurer. Je sais pas, tu sais, elle avait les larmes, mon dieu. Je sais pas si elle va le faire. Tu veux pas essayer de t'encher ? Je sais pas. Non. C'est bien perdu, là. Lou ? Oui ? Tu fais quoi ? Non, rien. T'es pas, j'te vois, on va faire trop le temps, là. Tu veux te maquiller ou je te maquille ? Non, tu veux pas te maquiller. Je suis trop fan de maquiller. Mais t'emmerdes ! Vas-y. Mais tu tiens ton oeil. Et tu fais comme ça, là. Maman ? Tu veux pas maquiller, Lou ? On a 7 minutes. A tout petit peu, là. Oui ? Mais oui. Tu tiens le chat. Tu mets des paillettes, maman. C'est mâche. Tu peux l'enlever ? Non, tu peux pas l'enlever. Si, si. Non, non. Si, si. Non ? Parce que c'est une surprise à ta maman. Car ce soir, dans ce karaoké, Lou va retrouver sa maman. Et 48 heures après leur première rencontre, les deux mamans vont elles aussi se retrouver. Lève-toi, voilà, pour montrer. Tu vois, on a pris une petite jupe écossaise, le petit haut, le petit top avec, ouais, t'as mis la petite chaîne. Et alors, vas-y, qu'est-ce que t'en penses ? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Et pourquoi être épouvantable ? C'est un très mauvais goût. Très mauvais goût. Et puis mettre des chaînes comme ça à des enfants, je trouve que l'image... Je suis en prison, Libère et Roi. Oui, voilà, heureusement, elle, heureusement, elle, ce que ça lui rappelle, c'est la prison, les chaînes. Moi, ça me fait penser à autre chose, tu vois. Elle est habillée comme une... Je vais être gentille, mais je veux dire, elle est habillée comme une adulte, elle n'a qu'11 ans et demi. Donc, quand elle aura 20 ans, elle aura tout le loisir de s'habiller comme ça, si ça lui plaît. Je trouve que c'est choquant. Ah oui. Pourtant, il n'y a rien, on ne voit même pas le nombride. On voit juste un petit peu les épaules, un petit peu... Là, la poitrine est cachée, c'est... Elle est bien mise en évidence, aussi. Heureusement qu'elle n'a pas les seins à l'air, en plus. Bon, elle a des petites choses sexy, mais comme elle te disait tout à l'heure... Sexy, je suis contente que tu l'aies dit, sexy. Parce que moi, le sexy, ce n'est pas égal enfant. Tu vois, le sexy, ça va pour les adultes, mais pas pour les enfants. Moi, je suis profondément choquée de ça. Profondément choquée. Quand je dis sexy, c'est dans le vent. C'est une discussion sans fin, de toute façon. Ah ben, c'est clair, c'est une discussion sans fin, parce que j'arriverai pas à te ramener à ma cause, et moi, ça arrivera pas à me ramener à la mienne, à la tienne. S'il vous plaît, mes demoiselles, mes demoiselles, Sylvia ! Ce soir, Sylvia est la première à être appelée. Et devant tout un public, elle peut enfin vivre sa passion. Un teneur d'applaudissements, s'il vous plaît, pour mademoiselle Sylvia. Désormais, c'est au tour de Lou de monter sur scène et d'essayer de mettre en pratique les conseils de Sylvia. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a beaucoup de talent également. Je vous demande de l'applaudissements, s'il vous plaît, mademoiselle Loulou ! J'aimerais chanter au tour de Lou de l'Anne. C'est bien ! C'est très bien ! Moi, je trouve que c'était pas terrible, là, en fait ! Déjà, il faut le faire ! Il y en a qui veulent pas monter comme pas sur scène et chanter. Elle a voulu le faire, le premier pas, je trouve que c'est le top ! Ce sera le dernier, à mon avis ! Sans être méchant, je veux dire, c'était nul ! On va pas dire que c'était bien, elle chantait fou ! Elle chantait fou, on l'entendait pas, elle bougeait pas, c'était pas bon ! Et apprendre aux gosses que tout est facile, que tout est à portée de main, je suis pas d'accord parce que c'est pas vrai ! Ça vous dit quoi d'aller chanter toutes les deux ? Oui, ça serait mignon de vous voir toutes les deux ! Si, ça serait bien ! Allez, toutes les deux ! Allez, toutes les deux ! Vous chantez quoi ? Milor ! Allez, venez ! Tu la connais ? Oui ! Non ! Allez, t'en es pas ! Moi, j'ai bien pas d'efforts, attends ! Allez, écoute ! Lou, elle a fait je ne sais combien d'efforts ce week-end ! Ouais, alors toi, t'en fais ! Alors toi, t'en fais ! Allez, t'en fais ! Allez ! Vous êtes prêtes ! Allez, on va chanter avec elle ? Oui ! Allez, ça serait sympa pour elle ! Allez ! On y va ! Allez, venez, Milor ! Nous achats à madame ! Vitez souvent à dehors ! Ici, c'est confortable ! Laissez-vous faire, Milor ! Et prenez bien en contexte ! Vous faites sur votre cœur ! Et vos pieds sur une chaise ! Et Milor ! Vous m'avez jamais vue ! Je suis cuillie du corps du monde dans la rue ! Voilà, bravo ! Merci à toutes les deux d'avoir aussi gentiment joué le jeu de vie ma vie ! En tout cas, vous avez toutes les deux du cran et des idées bien arrêtées ! Donc, c'était vraiment un bon moment ! Lou, est-ce que tu t'es remise de cette soirée karaoké ? Pas vraiment ! T'as eu beaucoup de mal même à regarder le reportage où tu chantes ! Bah oui, parce que je trouve que quand même, à cet âge-là d'abord, c'est pas la chose qu'on me fait... À cet âge-là, quoi ! Et en plus, j'ai chanté faux et j'ai presque pas chanté... D'accord, j'avais un petit peu de mal pour ça ! Un petit mot des mamans avant de repasser aux filles ! Sur le string, évidemment, vous, c'est hors de question pour vous, pour la maman de loup ! Pour moi, non ! Mais pour elle, oui ! Comment ça ? Vous mettez le string ! Pour moi, vous dites pour moi, pour vous ! Pour vous, pour vous deux ! Non, mais c'est vrai que pour des enfants, c'est... Ça... Oui, c'est un débat qui agite beaucoup à la société en ce moment ! Ça dépasse l'entendement ! Et puis, en plus, l'école est pas... L'école, c'est pas un podium, hein ! Je veux dire, l'école, on y va pour étudier, on y va pas pour paraître ! Mais tout... À savoir quand même que le string, comme on disait... C'est vrai que bon, je suis pas forcément pour, puisqu'elle n'en porte jamais, elle en a jamais porté ! Elle a voulu acheter, bon, celui-ci, mais... Mais elle le met pas pour aller à l'école ! Elle le met pas pour aller à l'école ! D'ailleurs, elle l'a encore jamais mis, même le week-end ! Mais bon, c'est clair qu'il faut pas qu'elle s'affiche avec le string qui dépasse de 4 cm du pantalon, quoi ! On est d'accord ! On va revenir à nos deux petites copines ! Qu'est-ce qui t'a le plus étonnée pendant le séjour que tu as passé aux côtés de Sylvia ? Qu'est-ce que c'est ? La musique qu'elle écoute ? Sa passion pour certains chanteurs ? Ses habits, sa coiffure ? Moi, j'aimais pas du tout ses habits ! Et... Enfin, j'aimais pas tellement tout, quoi ! Parce que je trouvais que tout était beaucoup trop poussé ! Et je trouvais aussi que c'était bizarre qu'elle ne trouve pas... Qu'elle ne se rende pas compte que c'était à ce point ridicule de chanter des choses comme ça et de faire ce genre de gestes, vraiment... Peut-être que toi, tu te sens ridicule, mais qu'elle, ça lui plaît ! Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es amusée pendant le reportage ? Non ! Bien, bien, bien ! Il n'y a pas un moment où tu t'es amusée ? Si, c'était drôle de faire l'expérience, mais... Sans plus ! Voilà ! C'est pareil de ton côté, alors, Sylvia ? Non, non ! Moi, j'ai trouvé ça bien marin ! Moi, j'ai trouvé qu'on avait bien... Enfin, moi, j'ai bien rigolé ! Alors, le soir, au moment où vous êtes réunies avec les amies de Sylvia, elles rigolent beaucoup sur les chansons que tu leur proposes. En même temps, c'est des chansons que vous connaissez toutes par cœur, puisque vous en aviez appris en classe. Par cœur, ouais ! Une, on a dû en apprendre en classe et... On était contre, mais on était bien obligés, quoi ! Est-ce que tu penses que ce sont des chansons de vieux, comme elles disent, les copines de Sylvia ? Bah, du tout ! Moi, je trouve que ça, ce sont des... Moi, je trouve que... Ces chansons, à elles, sont un peu, on va dire, ridicules. Et les miennes, par contre, sont plus, on va dire... Elles ont un sens, aussi, parce que... Peut-être qu'elles ont un sens, mais c'est démodé, quoi ! Et c'est pas parce que c'est démodé qu'on doit pas aimer, qu'on doit laisser de côté ! Mais c'est nul ! Mes personnes écoutent ça, ou peut-être... C'est ta grand-mère ! Non ! Moi, j'écoute ça ! Des copines à moi écoutent ça ! Ouais, mais c'est très rare ! Non ! Tu peux pas savoir, t'as pas... Justement, toi, comme tu ne t'affaires pas sur le monde, tu ne peux même pas savoir quel genre de musique écoute le monde extérieur ! D'accord ! Et tu t'intéresses beaucoup à l'actualité ? On a vu ça, Lou ! Tu as dit que tu voulais devenir présidente de la République ! Oui ! Et quand Sylvia te dit qu'elle va être chanteuse, tu lui dis, tu n'as aucune chance ! Si ! Je pense que tu n'as pas plus de chance, mais en même temps, il faut tenter, il faut aller au bout de ses rêves, et je trouve ça très très bien ! Je veux dire présidente de la République française ! Je veux dire... Oui, c'est ça que je vise, mais évidemment, si on vise plus haut, je ne veux peut-être pas être présidente, mais je veux peut-être ministre ou maire ou... Alors là, je te le souhaite de tout cœur, parce qu'il n'y a pas assez de femmes en politique, on ne le dira pas assez ! Bon, voilà, vous avez passé deux jours ensemble, il y a un dialogue qui s'est instauré, les mamans aussi ont eu le temps de dialoguer. Vous aviez quelque chose à vous offrir ? Oui ! Il y a un petit cadeau que vous vouliez vous faire, les filles ? Non ! Alors, allez-y ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Merci ! Ce n'est pas Noël, mais c'est le moment des cadeaux ! Alors, qu'est-ce que c'est Lou ? Et toi Sylvia, qu'est-ce que c'est alors ? Moi ? C'est du maquillage ! C'est du maquillage ! Et toi Lou, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre sur Napoléon et des teintres ! Et bien c'est super ! Montrez-les nous à la caméra ! En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir participé si gentiment à cette rencontre ! Et un grand merci aussi à vos deux mamans qui ont permis ce que je les rencontre ! Merci !